A environ 20 km de la frontière avec le Nigeria, la commune de Kalale souffre cruellement de voies d'accès. Sur ces tronçons, les populations vivent un véritable calvaire dans leur mobilité. Pourtant, Patrice Talon, dont la détermination à écouter ses compatriotes, ne souffre d'aucune limite, a fait le déplacement à la stupéfaction de tous. Il ne s'écarte pas de l'objectif de la tournée nationale. Vous faites un compte rendu sur l'état de la nation. Vous dites comment va le Bénin depuis 5 ans, depuis le nouveau départ. Le plus jeune maire du Bénin, au nom de ses frères et soeurs de la cité des Biomansa, en accueillant son hôte, l'a félicité pour les réformes en cours et ce, à travers un questionnement. Qui est-ce qui a permis à notre pays d'atteindre ses meilleures performances économiques, jamais égalées ? Qui est-ce qui a mené une lutte implacable et efficace contre la corruption et l'impunité dans notre pays ? Qui est-ce qui a permis à notre pays de réaliser les meilleures performances en termes de production agricole ? Qui est-ce qui a permis au Bénin d'en découdre avec le délestage et des coupures intempestives d'électricité ? Vous êtes d'avis avec moi, mesdames et messieurs, que c'est celui qui, à travers la vision qu'il a pour son pays, son leadership et son pragmatisme, a révélé le Bénin à la face du monde par le travail et rassuré toute la jeunesse béninoise. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Patrice Talon. Ainsi, les avancées constatées depuis 2016 sont multiples et ce, dans plusieurs domaines. Vous savez que, depuis toujours, quand quelqu'un travaille, sait le pays jusqu'à la retraite, il peut attendre au minimum six mois. Sinon, en moyenne, un an, voire parfois même deux ans, avant d'avoir son carnet de pension, avant de commencer à toucher sa retraite. Aujourd'hui, tous ceux qui sont partis à la retraite le 1er octobre ou bien partiront le 1er janvier, toucheront leur pension dès la fin du mois suivant. C'est quelque chose qui paraît banal, mais ça caractérise combien l'administration s'est améliorée et sert de mieux en mieux les concitoyens. Nous savons combien de nos concitoyens ne disposent pas d'actes de naissance. Je crois qu'ici à Kalalé, chacun a désormais l'espoir qu'il existe réellement dans la République. Au plan sécuritaire, notre pays va mieux. C'est vrai. Le banitisme n'a pas disparu et il n'y a pas ce pays au monde où il n'y a pas de délinquance du tout. Mais les choses vont beaucoup mieux. C'est pareil pour nos agents de douane. Ils servent davantage de l'intérêt général, permettent d'améliorer les recettes publiques. L'école de nos enfants fonctionne un peu mieux. L'État aide les parents à assurer un repas quotidien aux enfants. Ce n'est pas rien. Tout ça, ça relève de notre effort commun. Dans le secteur de la santé, on peut noter également que les agents sont plus réguliers. Même si dans ce domaine, le meilleur reste à venir. L'électricité, les routes, les marchés, les stades, vous pouvez constater. Et même dans les communes où rien n'est encore fait, les voyages permettent de savoir ce qui se passe partout. Le Bénin est en chantier. Tout le Bénin est en chantier. Les populations de Kalalé sont fières de la gouvernance de Patrice Talon pendant 5 ans. Elles n'ont cependant pas occulté de porter à l'attention du chef de l'État leurs soucis majeurs. La route Niki-Kalalé-Segwana. J'ai vu en venant ici à Kalalé que c'est pénible. Vous savez, dans tout le septentrion, il n'y a que 5 communes qui ne sont pas reliées par le goudron. Et Kalalé fait partie de ces 5 communes. Le programme est pratiquement bouclé. Vous allez voir bientôt que les études techniques vont venir affiner le bouclage des préparatifs, aussi bien techniques que financiers, de cette voie qui relie Niki à Kalalé. Pour le moment, la continuation de Kalalé à Ségwana n'est pas encore une réalité. Moi, j'ai l'habitude de dire la vérité. Mais venir de Niki à Kalalé tout au moins, en n'avalant plus autant de poussière, sans secouer le dos des uns et des autres, sans abîmer les véhicules, sans abîmer les camions qui viennent difficilement chercher les produits agricoles. Tout cela, pour la phase suivante, Kalalé sera servi également. Personne n'y croyait, aucun Béninois n'y croyait. Finalement, on remarque que le président a respecté son programme d'action depuis le temps de la campagne. Donc, le message à l'endroit de la population de Kalalé, c'est que toute la jeunesse soit unie comme un seul être pour être derrière le président de la République, j'allais dire. Parce qu'il a dit que son problème aujourd'hui, c'est la jeunesse. Dans 10, 15 ans, je l'ai écouté parler et quand on regarde vraiment, c'est nous qui sommes concernés. On voit seulement dans la télé, mais aujourd'hui, je l'ai vu face à face. Je suis très content. Nous avons compris qu'il y avait beaucoup d'aspects que nous ne maîtrisons pas. Et les différentes réalisations qui ont été faites, les commentaires qui se faisaient, par exemple sur le bitumage de la route Kalalé-Niki, on avait plusieurs sons de cloche souvent par rapport à cette route. Aujourd'hui, nous avons eu au moins la vérité par rapport à ça et cela nous a apaisé réellement le cœur. On dit que la route du développement passe par le développement de la route. Alors, vous-même, vous constatez que nos routes sont vraiment impraticables. Et ces derniers temps, la mairie a pu faire quelque chose, mais toujours ça ne va pas. Ça crée d'abord des accidents et en dehors de ces accidents, il n'y a pas la libre circulation des personnes et des biens. Dans le domaine de la voie, Niki Kalalé, il a fait une grande formation pour sa réalisation. Donc ça là, nous sommes très humains, je suis très humain sur ça. Kalon, ce qu'il dit, il fait. J'ai travaillé avec lui pendant des années, pendant dix ans. Je sais ce qu'il dit, il fait. Et c'est un homme voyant. Il est bien, nous l'entendons pour lui. La population de Kalalé est fière et sera prête pour toutes les décisions que Talon a prises pour le développement de notre Kalalé et du Bénin entier. Patrice Talon a pour finir promis de revenir à Kalalé pour d'autres entretiens relevant de la sûreté et de la cohésion nationale.